Je suis Leandro, je suis chargé de recherche dans l'institut de biologie de l'école normale supérieure et j'ai travaillé dans l'équipe de Vincent Collomb depuis 2007. On est intéressé de comprendre comment les éléments transposables contribuent à la génération des variations génétiques et phénotypiques. Nous-mêmes, il y a 50% du génome qui est d'éléments transposables. Dans le génome du céocaryote, il y a des petites séquences qui ont la capacité de sauter d'un endroit à un autre endroit du génome. On peut vous montrer ici des graines du maïs qui ont différentes couleurs. C'est parce qu'en transposant qu'il a sauté, il a créé une mutation différente dans chaque graine. C'est Barbara McClintock qui a découvert les éléments transposables avant le séquençage d'ADN, avant de comprendre ce qu'est l'ADN. On utilise le séquençage des hauts de vie pour faire le séquençage du génome complet de plusieurs espèces, notamment dans l'Arabidopsis italiana. C'est un petit plan qu'on travaille dans les labos. Il y a une très forte association entre la mobilité des éléments transposables et l'environnement. Dans la région méditerranée, où le changement climatique a frappé très fortement, on a trouvé que des génomes ou des populations qui habitent là-bas, il va y avoir un taux de transposition plus fort, il va y avoir une évolution du génome plus rapide. On a commencé à faire des modélisations pour comprendre, pour prédire comment le changement climatique peut impacter l'évolution du génome. J'ai la chance d'avoir reçu un IRC Starting Grant. Je suis maintenant en train d'établir mon propre labo au Paris-Saclay. On fait un gros fort pour mettre en place une approche multidisciplinaire. On utilise la génétique moléculaire, génomique des populations, la biochimie bien sûr, mais aussi la bioinformatique, la mathématique. Donc mon passion pour la biologie, ça a commencé très, très, très petit. Je me rappelle que mon premier microscope, je l'ai à 6 ans, qui est un chercheur très reconnu de l'Argentine. C'est un professeur de l'université, Alberto Kornblit. Il a insoufflé un amour pour la biologie, pour les questions. Il y a une deuxième personne que j'ai découvert quand je suis venu ici à faire mon post-doc, c'est Vincent Collot. Je suis très heureux de cette expérience avec Vincent Collot, et même avec ce professeur de l'université, Alberto Kornblit. Il va accompagner toute ma vie. Il va indiquer le nord de la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada